Alors, tu avais des questions, et bien c'est maintenant qu'il faut les poser. Oui, c'est pour ça que je partage justement. J'avais des questions, je voudrais savoir au juste, le don de la Torah pour moi c'est une révélation extraordinaire. On apprend l'essence même du judaïsme. Et de quoi il est question ? Il est question de, par exemple, on apprend comment, pourquoi on casse des oeufs par exemple. Je voudrais savoir quel est le rapport avec une scène de la vie quotidienne et culinaire et avec le don de la Torah. C'est ça que je ne comprends pas. Donc c'est pour ça que je voulais partir en fait, je n'ai pas réponse. Surtout, on comprécie toi, tout à l'heure tu m'as parlé d'un oeuf. Oui, forcément cette question aussi concernant ce oeuf. Je veux comprendre ce que vient faire l'histoire d'un oeuf qui traverse un champ et qui a une particularité que je n'arrive pas à cerner. Donc j'ai effectivement des questions qui sont très importantes et dont je voudrais avoir les réponses. D'accord. C'est vrai qu'on a reçu le Torah par un chatitro, je suis éternel de ton Dieu, d'accord ? Tu ne voleras pas, tu n'iras pas. Et on s'attend maintenant que Dieu veut nous parler ou par mon schéma rabelou, d'accord ? De nous dire, attends, maintenant on va te parler d'une réflexion importante. Pourquoi Dieu a créé le monde ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi l'essence de l'homme ? Et puis là maintenant, c'est de quoi on te parle. Si tu as un esclave juif, d'accord ? Alors à ce moment-là, tu dois le libérer au bout de six ans. C'est-à-dire les lois syndicales, elles sont encore petites par rapport aux lois de notre cher esclave juif. Lui, c'est le plus meilleur syndic au monde qui peut exister, où ils ne sont pas arrivés encore aujourd'hui. Ou alors si tu as un bœuf de Yéhouda qui va rencontrer le bœuf de Moshé, et ce bœuf d'Yéhouda, il va encorner. Il va encorner le bœuf de Moshé, donc le bœuf de Moshé, il meurt sur le coup, d'accord ? Alors on se dit, alors combien il doit payer Yéhouda ? Est-ce qu'il doit payer Yéhouda pour le bœuf de Moshé qui est mort ou non ? Alors bon, on a comme ça une bête aura, il y en a trois Talmud, trois volumes qui parlent des délits, des dégâts que l'on peut faire à son prochain, lui ou sa voiture, ou son âne, ou son bœuf. Donc alors on ne comprend pas. C'est petit ça, le bœuf du voisin qui est rentré dans le bœuf de l'autre, et qui est esquinté, qui s'est capé. La Torah, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus haut, beaucoup plus grand, beaucoup plus grandiose. Moi aussi. D'accord, alors c'est ça ta question, c'est ça ? Absolument. Et c'est-à-dire, je suis certain aussi, parmi tant de personnes qui nous regardent, aussi vos questions. Alors on va écouter le Rav. D'accord. Je pense, mon cher Michael, que Sdafka, spécialement, à Kodosh Moukou, il a voulu montrer, après le don de la Torah, de parler vraiment de ces petites choses-là. « Oh, tu sais quoi ? J'ai volé 100 euros à mon copain. Bon, ce n'est pas grave. » Il y a des choses dans la réflexion plus importante. Hachem, il voulait montrer. Dieu, il voulait montrer. Vous avez vu la Torah. Vous êtes maintenant des hommes libres. Tu veux être des grands penseurs. Avant tout. Fais attention à ton projet. Avant tout. Avant de t'élever si haut. C'est vrai que la Torah est importante. C'est vrai que Dieu est important. Mais peut-être que quand tu marches, tu as froid, c'est quelqu'un. Peut-être que quand tu as mis ton talit, tu as frappé avec tes titides quelqu'un d'autre. Ils arrivent, hein ? Fais attention. Moi le premier. Ah, mais le plus important, c'est la Torah. Le plus important, c'est Dieu. Mais comment ramener ça ? Hachem, Hachem, il vient et tu te dit « Attends, 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 attends ! » C'est vrai que c'est important. Mais ton prochain, il n'est pas moins important que Dieu. C'est-à-dire que Dieu te demande de faire attention de ne pas faire de dégâts à ton prochain. Ça veut dire que si oui, je veux, j'ai mon âne, j'ai ma voiture qui est accrochée à une voiture de mon voisin, d'accord ? Ok, et maintenant je me sens, « Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais esquenter le pare-choc. » Ça coûte l'argent, le pare-choc. Non, non, vis, je fais Amincha. Qu'est-ce que tu fais Amincha ? Tiens, esquenter, il faut payer. Quoi ? T'as le droit d'arnaquer comme ça pour la Torah ? « Hachem » Que Dieu nous en préserve. Hachem, on dit, « Mais pas du tout ! » On ne va pas sacrifier l'homme pour Hachem. D'accord ? Il y a des gens qui disent, « Ah, moi, je suis très religieux. » C'est quoi, c'est très religieux ? D'accord ? Ou alors, d'autre côté, moi, je suis honnête. Je ne suis pas honnête envers Dieu. Mon côté honnête. Il t'a crié, il t'a donné à manger, il t'a donné à manger, il t'a donné à manger. Mais quoi ? Il faut avoir ces deux tables-là. L'homme et son prochain. Mais l'homme et son prochain, c'est... Et l'homme envers Dieu. Putain, mais il faut venir à Tchamaï, mais extraordinaire. Mais c'est sûr, ne crois pas que si tu as maintenant passé le moment le plus important de ta vie, tu as reçu la Torah, tu es au Monsinaï, que ce petit homme-là, dans l'univers, qui ressemble à quelques, peut-être, un millième de millimètre dans l'univers, il ne ressemble à rien, cet homme-là, ton prochain. Et bien pour Hachem, c'est très important. Tu ne dois pas le spolier. Tu ne dois pas lui faire du mal. Tu ne dois pas dire que tu lâches un aras sur lui. Tu ne dois pas le voler. Tu dois le respecter. Tu dois penser qu'il existe. Et pire que ça. Je veux dire, comme c'est extraordinaire. C'est qui cet esclave qu'on dit ? Bon, le mot esclave, il dérange, d'accord ? On revient esclave, on revient, on se rappelle, on revient en Afrique. On revient à des périodes très sur mourir. Mais de quel esclave on parle ici ? D'accord. Nos sages nous disent que cet esclave juif, si jamais le patron, son patron, il a juste un coussin, il n'en a pas de deux. Ah ben, tu veux le dormir ? Non, non, tu n'as pas besoin de dormir. Tu vas donner le coussin à ton esclave. Mais attends, mais c'est moi qui m'occupe, c'est moi, je suis son patron, moi, je suis son maître, c'est moi qui le commande. Oui, oui, tu le commandes. Mais tu lui donnes ton coussin. Tu n'as qu'un matelas ? Tu lui donnes le matelas. Tu n'as qu'une soupe ? Tu lui donnes la soupe. Mais attends, je ne comprends pas, le monde, il est à l'envers, ça, c'est quoi, ça ? Oui, la Torah veut dire, tu sais quoi ? Tu vas le respecter plus que toi. Il est dans un état, en tant que juif, maintenant, dans une sorte d'esclavage, il va travailler pour toi six ans. D'accord, il est dans un état psychique très bas. Ton but à toi, ce n'est pas de le spolier, c'est de le relever. Oui, tu vas le faire travailler, oui. Mais en même temps que tu vas le faire travailler, tu vas le lever, doucement, doucement. Tu vas lui dire, tu sais quoi ? Et de qui on parle ? De qui on parle ? Pourquoi il est esclave ? On avait un juif esclave, pourquoi ? Vous savez pourquoi ? C'est un juif qui s'est mis à voler, d'accord ? Il est parti voler le bœuf de son prochain. Donc il doit payer cinq fois la quantité du bœuf, d'accord ? Parce qu'il n'a pas fait de chouva. S'il a fait de chouva, on efface tout et c'est tout. Non, on a annoncé, le bœuf a été volé, le bœuf de Yéhouda a été volé. Et voilà que ce petit juif, d'accord ? Il a volé le bœuf de Yéhouda. Il a dit, je ne rends pas. Je ne rends pas. Il lui a fait la chrita et il a mangé. Et maintenant on l'a attrapé. On t'a vu dans la caméra ! Il y a eu deux témoins qui t'ont vu quand il est sorti de la maison de Yéhouda. D'accord, why, why ? Et alors ? Maintenant tu dois payer cinq fois le bœuf. C'est ta position. Cinq fois le bœuf, mais je n'ai pas d'argent, moi. Tu n'as pas d'argent ? Et alors ? Et bien alors, tu vas devenir esclave chez la plus belle famille du peuple d'Israël, la plus importante, la plus noble. Pas la plus noble aristocrate avec tous les défauts. Non. La vraie noble. Qualité humaine. Qualité envers Dieu. Des gens bien. Tu vas aller chez eux. Et là-bas, tu vas passer six ans pour payer ce que tu dois. Donc on parle de rachat. On parle de quelqu'un qui a fauté, qui a volé quelque chose de son prochain. On ne parle pas d'un juste. On ne parle pas de nos maudettes. Et avec tout ça, Hachem dit, bon d'accord, c'est un rachat. C'est vrai, il a fait ça. C'est vrai. Un arnaqueur. Il s'est affaqué, maintenant il faut qu'il paye. Mais quand même, ils ne vont pas l'écraser jusqu'au bout. Ce n'est pas le but d'Hachem. Le type ne fait pas le shabbat. Le type de ça, il faut le relever. Même Hachem, il aime même un yudique qui ne fait pas le shabbat. Tu te rends compte ce que c'est ça ? Un yudique qui a volé, il aime Hachem. « Reviens à la maison, reviens. » Où c'est que vous allez trouver une Torah comme ça ? Sans Torah, Torah rien. Vous comprenez pourquoi Hachem voulait que ça soit maintenant qu'on parle de ça. Et plus que ça encore. Le voleur. Regardez comment Hachem est extraordinaire. Il y a deux sortes de voleurs. Il y a un voleur qui a volé une vache. Il y a un voleur qui a volé une chèvre. Un petit agneau. Alors maintenant, on vient, on dit à toi, tu as volé la vache, tu vas payer cinq fois. Et toi, tu vas payer, tu as volé l'agneau, tu vas payer quatre fois. Je dis attends, c'est quoi cette justice-là ? Pourquoi lui cinq fois, il manque quatre fois, pourquoi moi ? Vous savez pourquoi ? La gmarin vient et dit, la gmarin dit. Aïe, aïe, aïe. Pourquoi ? Parce que l'agneau, il a porté, quand il est sauvé de la maison, il a porté sur son dos. Il s'est fatigué. Il s'est fait la honte. C'est quand même un homme important. Vous voyez un type, un type important, d'accord ? Un aristocrate. D'accord ? Et maintenant, pour se sauver plus vite, il avait envie de l'agneau, il est parti, il voulait la maison de son voisin. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Donc, il a mis sur son épaule. C'est pas comme ça qu'on sort. Le type, il sort avec une cravate, d'accord ? Il sort bien avec ses nerfs, ses nerfs, les lunettes ébannes, d'accord ? Sans costume, bien, mais quelqu'un, il sort comme ça avec l'agneau. C'est honteux. Ça fait un porteur, tu vois, ça fait... Ah, la Torah, il dit, c'est quoi ? Quand il a volé, c'est vrai qu'il a volé, il devrait payer 5 fois. Il doit payer 5 fois l'agneau ! Mais, quand il a volé, il s'est fait honte. Il a porté l'agneau sur son dos. Donc déjà, il a été déjà puni en partie. On veut lui faire que 4, au lieu de 5. Aïe, 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 aïe. Mais où tu vas trouver ça ? Dans quel Torah, dans quel monde, on peut trouver une chose comme ça ? Ou encore, du coup, il dit, c'est quoi ? Ce voleur, c'est vrai qu'il doit recevoir des coups. Mais quand même, il a déjà reçu un petit peu, il s'est tapé la honte avec l'agneau, comme ça, sur lui. Donc, on lui fait 4, au lieu de 5. Même le voleur, il veut faire Torah ! Même le voleur, il veut faire... Quoi ? C'est comme ça qu'il me juge ? Mais, mais je veux cette Torah, moi, je ne vole plus maintenant ! Ouais. Aïe, aïe, qu'est-ce qu'on attend ? Allez, il faut rentrer à la maison ! J'adore mon bras, les droits ! Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada